Vous écoutez France Culture Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Mardi des auteurs. Aujourd'hui, un philosophe de l'époque présocratique, auteur des fameux fragments, son nom Héraclite. Héraclite, qui a vécu il y a 2500 ans environ à un moment clé de l'histoire de la Grèce antique. Il résidait à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, vivait en aristocrate, sans doute descendait-il même de l'une des familles fondatrices de la ville. Mais dans les premières décennies du 5ème siècle avant notre ère, il voit s'effondrer la Grèce d'Ionie, dont fait partie Éphèse, laquelle tombe sous la coupe des Perses. C'est dans ce contexte qu'il rédige ses fragments, et cette période guerrière va influencer profondément sa philosophie, puisqu'il va reprendre la guerre comme principe cardinal de sa pensée. « La guerre est à la base de tout, et il n'y a pas de paix sans guerre », semble nous dire Héraclite, car le conflit est une mise en mouvement. Martin Kenéen, qui fait partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre, a voulu se replonger dans cette philosophie, qui semble à l'opposé de ce que l'on apprend aux jeunes occidentaux depuis 1945. Il a cherché à comprendre dans quel but Héraclite avait choisi le conflit comme source de vie et de sagesse, en partant à sa poursuite dans ce documentaire intitulé « Héraclite à contre-courant ». Héraclite, fils de Blison, ou selon une autre tradition d'Héraclion, originaire d'Éphèse. « Il avait 40 ans vers la 69e Olympiade. Il fut dès sa jeunesse un objet d'étonnement. Étant jeune, il disait à ne rien savoir. Mais quand il fut un homme, il déclarait tout savoir. Il ne fut le disciple de personne. Il fit ses recherches et apprit tout par lui-même. » Ce que l'on sait qu'il a dit est relativement bien établi par les textes que l'on a. André Lacks, philosophe. « Par contre, sur la vie à proprement part de l'Héraclite, on n'a rien. Sur les comportements, on n'a rien. Pour la bonne raison que, en général, la plupart des renseignements biographiques, disons significatifs, pas seulement pour les auteurs de cette époque, mais beaucoup pour les auteurs de cette époque, sont des constructions qui sont tirées à partir de l'interprétation de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à sortir de l'œuvre ou à sortir des textes pour trouver un référent, étant donné que ces référents dont nous pourrions disposer sont, en général, construits à partir de l'interprétation de ces textes. Par exemple, tout ce qui touche le caractère, tout ce qui touche la relation à la foule, vient de l'interprétation des fragments. Et on n'a aucun élément pour juger si, dans le cas d'Héraclite, cette distance manifeste que Héraclite prend avec la position de tout le monde n'aurait pas du tout aimé France Culture, par exemple. Ça ne signifie pas du tout qu'il ait été animé d'un éthos antidémocratique, bien que ça soit, évidemment, l'image que la tradition en ait retenue. Héraclite, plein de haine contre son origine, se retire dans la montagne, le front altéré, voué à la solitude éternelle d'une longue déambulation terrestre. L'homme, cette brute, a oublié la sainte équivalence de toute chose, et la graisse, beauté suprême, sombre. Dans la montagne, plus proche du dieu dont il connaît le défaut, son absence, dans un effort abaissant pour être maître du tout, l'obscur mange des plantes vertes et des feuilles. Finalement, il devint si misanthrope qu'il se retira à l'écart et s'en alla vivre d'herbes et de plantes sur les montagnes. Or, il en devint hydropique. Héraclite descend vers Éphèse pour consulter les médecins. Les vies des poètes anciens, les vies des philosophes anciens, surtout à haute époque, sont, à part quelques bribes que l'on peut saisir, sans doute, naturellement, il y a un fond, mais sont souvent des projections sur la vie de l'auteur, de ce que l'on lit dans le rhum. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Héraclite qui, je crois, il meurt d'hydropysie, parce que l'eau se venge contre celui qui avait affirmé que tout était feu. Oui, ça, c'est un cas extrême et particulièrement net, mais la plupart des informations, en effet, sont suspectes. Héraclite va s'enfermer dans une étable afin de se couvrir de boue, dans l'espoir qu'à la chaleur, l'eau s'évaporera. Oh, mon ami, le monde est plus clair devant moi que d'ordinaire et plus grave. Couvre-moi de boue. S'étant retiré près du temple d'Artemis, il jouait aux osselets avec des enfants. Les Éphésiens, en cercle autour de lui, le regardaient faire curieusement. « Qu'avez-vous à vous étonner, vos riens ? » leur demanda-t-il. « Cela ne vaut-il pas mieux que d'administrer la République avec vous ? » « Salut, Héraclite ! » À des gens qui lui demandaient pourquoi il ne parlait guère, « Pourquoi ne répondis pas ? » On raconte qu'il répondit « Afin que vous bavardiez. » pour vous laisser bavarder. Héraclite est surnommé l'Obscur et il est volontiers représenté comme un misanthrope. Mais rien n'est moins sûr. En revanche, il faut bien reconnaître que l'Éphésien n'est pas bavard. De son discours, seule une poignée de fragments nous est parvenue. Au vrai, environ 130 pensées acérées et pénétrantes comme des pointes de flèche. Pourtant, en son temps, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et dans son espace, Lyonie, cise sur la rive asiatique de la mer Égée, d'autres penseurs sont prolixes et adulés. C'est alors, dit-on, que naît la philosophie. Mais Héraclite, que l'on dépeint souvent sous les traits du philosophe qui pleure, se moque des prestigieux maîtres à penser de la foule, les polymates. Le savoir nombreux n'enseigne pas l'intelligence. Car il l'aurait enseigné à Hésiode et à Pythagore. Alors ça, je crois que c'est justement un des traits particulièrement intéressants et significatifs de ces débuts de la pensée grecque, on peut dire vraiment, qui restent vrais. Alors, à travers en particulier, bien sûr, les philosophes d'Eugène Laër, on le devine, il y a des conflits entre ces... Ils s'opposent les uns aux autres. Et en particulier, effectivement, à propos d'Héraclite, on disait qu'ils s'opposaient, s'étaient opposés. Mais comme s'opposaient entre eux, c'était une sorte de... presque d'agone, enfin de concours entre ces penseurs pour chacun défendre sa position et critiquer la position de l'autre. Et il semble en effet qu'il y ait eu, là, des débats intéressants qu'on devine à travers, effectivement, mais c'est pour le pythagorisme, mais là encore aussi, c'est par les traditions postérieures, à travers aussi la littérature médicale, par exemple, là aussi, c'est à peu près la même période, fin du VIe, début du Ve siècle, et on devine des conflits, des oppositions, effectivement, et à travers les fragments qu'on peut avoir de tel ou tel de ces auteurs ioniens, on devine, effectivement, des débats qui certainement traduisaient ce qu'étaient ces conflits internes à la cité et les solutions qui étaient proposées par les uns et par les autres à ces conflits. Il est très difficile de savoir quels étaient les gens qu'il réunissait, autour de quelle table, pour... Jean Bollac, philologue. Ce que je peux, par contre, dire. Non, il y a tout un contexte culturel, il n'y a aussi que son livre, il l'a déposé dans un temple, non ? On a comme ça quelques idées et qui vont dans le sens de, probablement, un gourou contre-gourou qui est encore plus gourou que tous les gourous, non ? Voilà. C'est ça, ce que je me dis. Non ? Quelqu'un qui analyse, non, tout ce que les âges ont dit, les Pythagores, non ? Figurez-vous, non ? Il prend Pythagore pour n'importe qui. Les polymates, c'est simplement l'ordinaire, non ? Les gens qui se réclament de leur savoir. Alors que lui, il se demande simplement qu'est-ce qu'ils disent en prétendant savoir. La polymateia, si vous voulez, c'est tout ce qu'on peut savoir. Alors donc, il y a un savoir qui est l'analyse des savoirs et qui est second par rapport à ça. C'est extraordinaire, ça. Il se dit qu'est-ce qu'ils disent. Parfois, il décrit des cortèges, donc il va dans la rue et on porte un immense phallus, non ? Il se demande qu'est-ce que c'est qu'ils font ? Et souvent, ils montrent qu'en vérité, ils célèbrent le contraire de ce qu'ils croient fait. Juste le contraire. La singularité d'Héraclite, c'est d'avoir trouvé une forme, c'est d'avoir inventé une forme sui generis. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fonde pas une tradition et qui ne se rattache à aucune tradition. Donc c'est dans ça qu'ils se singularisent. Mais par ailleurs, ceux contre lesquels ils pestent et vitupèrent ne sont pas moins des gens qui se singularisent. Alors ce qui est vrai, c'est que certainement, il y a chez Héraclite la volonté de combattre la tradition en tant que tradition. C'est-à-dire, quand il dit Xénophane, quand il dit Homère, quand il dit Hésiode, c'est sans doute moins Hésiode et Homère et Xénophane que ce que l'on en fait, c'est-à-dire l'usage scolaire, l'affadissement, l'appropriation culturelle. Alors en ce sens, oui, il y a sans doute une volonté de distinction. Pour Héraclite, le grand Homère et Archiloque le Soudard méritent également de recevoir le bâton et de se voir chasser des concours. Les plus fameux poètes sont donc logés à la même enseigne que son rival direct, Pythagore. Mais ce faisant, Héraclite s'expose lui-même à la critique et se retrouve à son tour vilipendé avec acrimonie. Il y a souvent chez les auteurs matérialistes d'abord un rire, moqueur, presque sardonique à l'égard des baudruches, des vessies, des mots vides. Jean Salem, philosophe. Du camp d'en face. On a un peu ce style de relation entre Lucrèce, chant 1 de son superbe poème de la nature, Lucrèce, poète épicurien romain qui redit la philosophie des piqûres en vers latin et qui s'offre, si j'ose dire, le personnage d'Héraclite dans son chant 1 en disant que c'est le chef de toutes ces têtes vides, très vite impressionnées. Une terre in anis parmi les têtes creuses. Il a eu un grand succès et son langage obscur l'a rendu illustre chez les Grecs, plus auprès des têtes légères que des esprits pondérés et curieux de vérité, car les sceaux admirent et aiment de préférence tout ce qu'ils croient distinguer, dissimuler sous des termes ambigus, etc. Darius souhaita le fréquenter et lui écrivit la lettre suivante « Le roi Darius, fils d'Istaspis, salue Héraclite d'Ephèse le sage. Vous avez écrit un livre de la nature difficile à comprendre et à expliquer. C'est pourquoi le roi Darius, fils d'Istaspis, désire vous entendre et avoir sa part de l'éducation grecque. Venez donc au plus tôt me voir en mon palais, car les Grecs, avec leur habitude de ne pas respecter suffisamment les philosophes, méprisent les belles doctrines qu'ils leur enseignent et qu'ils proposent à leur attention et à leur étude zélée. Mais chez moi, vous aurez le premier rang et chaque jour, vous trouverez une attention zélée, une conversation attentive et une vie digne de vos maximes. Voici la lettre qu'Héraclite lui envoya en réponse. « Héraclite d'Éphèse salue le roi Darius, fils d'Istaspis. Tous les gens qui vivent sur la terre s'écartent, autant qu'ils sont, de la vérité et de la justice. Ils ne sont attentifs qu'à la cupidité et à la vanité, tant leur âme est sotte et méchante. Mais moi, qui ignore ce que peut être la méchanceté et qui évite le faste toujours suivi de l'envie et qui veut éviter aussi l'orgueil, je ne saurais aller en Perse et je me contente du peu qui satisfait mes goûts. » Voilà comment cet homme se conduisait même à l'égard d'un roi. Démétrios, d'autre part, dit dans ses homonymes qu'il opposa le même refus méprisant aux Athéniens qui pourtant l'estimaient beaucoup et bien qu'il fût très méprisé des gens d'Éphèse, il préféra pourtant rester dans son pays. À l'origine, le monde le plus beau est un tas d'ordures répandues au hasard. Ce monde, pour tous, uniformément constitué, n'a été créé par aucun dieu ni par aucun homme. Mais il a toujours existé, il existe et existera toujours, feu éternellement vivant, s'allumant avec mesure, et s'éteignant avec mesure. Héraclite descend de la montagne. Grâce aux mots poignants que clame la bouche inspirée de la Sibylle à travers les millénaires, Héraclite d'Éphèse nous parle en pleurant. Je pleure en le lisant. Celui qui possède la parole absolue, celui qui, d'une même origine qu'eux, s'écarte des dieux, Héraclite, l'obscur, marche vers la Grèce heureuse, la barbe emplie de fœtu de paille et d'insectes. Qu'est-ce que la mort et tous les maux des humains ? Que de paroles creuses ont inventé ces originaux ? Toute chose en fin de compte advient par désir et toute chose s'achève dans la paix. Les dissonances du monde sont comme les querelles des amants. La réconciliation habite la dispute et tout ce qui a été séparé se rassemble. Tout n'est qu'une seule vie brûlante, éternelle. Chez Héraclite, un feu brûlant et éternel organise le monde. Or, cette considération physique rejoint la réalité sociale et politique de son temps. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les puissants voisins de Lyonie promettent en effet le feu à ceux qui leur refusent l'eau et la terre, autrement dit la soumission. Mais les Grecs sont attachés à leur liberté et Héraclite a sans doute souvent écrit à la lueur des incendies. Ô berger de l'Asie, fils de la pluie d'or, mortel aussi grand que les dieux, tuer le dragon sanguinaire, le dragon au regard de flamme, aux mille bras, aux mille voiles, tuer la guerre avec son arc aveugle, tuer l'arc et la lance. Qui pourrait barrer le passage au courant de ce fleuve humain ? Quel digue a jamais contenu l'invincible la sonde de la mer ? Ainsi déferlera l'armée des Perses sans résistance. le dragon sanguinaire, le dragon sanguinaire, le dragon au regard de flamme, aux mille voiles, aux mille voiles, aux mille voiles, tuer la guerre, et son arc aveugle, tuer l'arc et ta lente, c'est la suite de la pluie d'or, au berger de l'Asie. Le dragon sanguinaire, le dragon sanguinaire, le dragon au regard de flamme, aux mille voiles, aux mille voiles, tuer la guerre, il s'en a bien peur, tuer la guerre. Où le destin nous a-t-il commandé, Perse, de faire la guerre ? Où ? Sur terre où s'effondrent les remparts, sur terre où s'affrontent les chevaux, sur terre où croulent les cités. Ce qu'on appelle Lyonie, il faut bien préciser d'abord, je crois. Claude Mosset. C'est un certain nombre de cités grecques, y compris des cités insulaires d'ailleurs, de la côte occidentale de l'Asie mineure. Une tradition voulait ou prétendait que ces cités avaient été fondées au moment où s'est effondré le système mycénien et une partie de la population, donc de la Grèce, avait émigré vers ces côtes d'Asie mineure. Pour ce qui est d'Éphèse, la cité originaire d'Héraclite, on prétendait que c'était un fils du roi Codros d'Athènes qui avait mené les colons pour la fondation, précisément d'Éphèse. Evidemment, ce sont des reconstitutions a posteriori. Alors, ce qui reste important et intéressant, c'est que ces cités grecques, évidemment, se sont trouvées menacées successivement par les différentes puissances qui se sont imposées dans cette région de l'Asie mineure. Alors, ça a été par exemple d'abord la Lydie de Crésus, mais la Lydie de Crésus a été vaincue par Cyrus, quand Cyrus venu de Mehdi, c'est-à-dire du golfe Persique, de la région du golfe Persique, d'Iran, de l'Iran actuel, quand Cyrus s'est peu à peu rendu maître de la Babylonie, de la Lydie, de l'ensemble du monde de l'Asie mineure, pratiquement du monde continental, et bien entendu, également des cités de la côte. Et donc, ces cités sont plus ou moins tombées sous la coupe des Perses, Cyrus d'abord, et pour finir, Darius. Et c'est donc avec Darius que les problèmes vont se poser vraiment avec beaucoup d'acuité, en même temps de danger pour les cités grecques, dans la mesure où Darius, lui, avait des ambitions qui étaient très vastes et qui, en particulier, il avait l'idée de se rendre maître de l'ensemble du pourtour de la mer Égée. Malheur à la race des Perses ! Ils ont incendié les temples, ils ont saccagé les hôtels, ils ont renversé les statues. Leur châtiment ne fait que commencer. L'édifice de leur souffrance n'en est qu'à ses fondations, mais il grandira jusqu'aux fêtes et pendant trois générations, des montagnes de mort resteront dressées, comme pour dire aux vivants, « Contemplez ce qui vous attend, mortels qui voulaient défier les immortels ! » L'orgueil en mûrissant fait germer le crin de l'erreur et c'est dans le sang et les larmes que se fera la moisson. » Le Chil en témoigne au 5ème siècle. En temps de guerre, les Perses ne font pas de quartier. Et avant d'être vaincus à Marathon et Salamine, sur la côte ionienne, leur empire s'exerce sans trembler. Si bien qu'en l'an 499 avant notre ère, les cités grecques d'Asie, au premier rang desquelles l'orgueilleuse Milet, se sont révoltées. Le sang éveille le monde ! Le sang fait tomber la pluie ! Le sang fertilise la terre ! Dans le sang, les hommes naissent ! Et meurent ! Le sang ! Et la nourriture des dieux souterrains ! нее, liftez-y boltz-y Allons saluer le roi ! Ce sont les millésiens, en particulier Aristagoras de Millet, qui a envoyé même des délégations en Grèce continentale pour demander de l'aide. Il s'est heurté à une espèce d'indifférence de la plupart des cités, sauf deux, Athènes et Érythrie. Ce sont les deux seules cités qui ont envoyé aux Ioniens révoltés une aide qui n'était pas considérable, puisque les Athéniens, à l'époque, ce n'était pas l'Athènes du Vème siècle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une flotte considérable, mais en fait, tout de même, une vingtaine de navires ont été envoyés qui ont réussi, justement, à s'emparer d'Éphèse. Donc, ça a été un moment glorieux. Ils ont même réussi, ou plus ou moins, à pénétrer à l'intérieur de l'Empire Perse. Il y a eu la fameuse attaque sur Sardes. Ensuite, ils ont repartis et ils ont un peu abandonné les Ioniens à leur sort. Les Ioniens, étant abordés à Éphèse, laissèrent leur vaisseau à Corrèze, dans le territoire de cette ville, et ayant pris avec eux des Éphésiens pour leur servir de guide, ils s'avancèrent dans les terres avec des forces considérables. Ils suivirent les bords du Caïstre, passèrent le monte Molusse et arrivèrent à Sardes. Comme ils ne trouvèrent point de résistance, ils prirent cette place, excepté la citadelle, Cartafer ne défendait avec une garnison nombreuse. La plupart des maisons étaient de cannes et de roseaux, et toutes celles qui étaient en briques étaient couvertes de l'eau. Un soldat ayant mis le feu à une de ces maisons, l'incendie se communiqua aussitôt de proche en proche, et la ville fut réduite en sang. Le temple de Cybelle, déesse du pays, fut consumé avec la ville, et cet incendie servit dans la suite de prétextes aux Perses pour mettre le feu au temple de la Grèce. Sur la nouvelle de cette invasion, les Perses qui habitaient en deçà de l'Alice s'assemblèrent et accoururent au secours des Lydiens. Ils ne trouvèrent plus les Ioniens à Sardes, mais les ayant suivis sur leur trace, ils les atteignirent à Éphèse. Les Ioniens se rangèrent en bataille vis-à-vis d'eux, livrèrent combat et furent battus. Il y en eut beaucoup de tués. Le grand incendie de Sardes et la défaite d'Éphèse, telles que les Relatérodotes, ont peut-être également inspiré Héraclite. Non comptant de placer sa cosmogonie sous le sceau des flammes auxquelles rien ni personne n'échappe, notre philosophe donne à entendre un univers gouverné par la guerre. Le bruit et la fureur des armes et des armées retentit en effet dans nombre de ces fragments où sa pensée tranchante fait s'entrechoquer les contraires. Guerre est de tous le père, de tous le roi. Et les uns, il les désigne comme Dieu, les autres comme homme. Les uns, il les fait esclaves, les autres, libres. Alors c'est simple et mystérieux. C'est ça, l'énigmatique. Jean Bollard. Et alors, tout ça repose sur une tradition qu'il analyse. Qu'est-ce qu'il analyse ? Eh bien, on peut lire dans l'épopée, dans l'homère, dans les iodes, dans la tradition qui est un peu la Bible des grecques, que dans la Bible entre Guémen, ce n'est pas sacral, ni sacré. Dieu, il est appelé le père des hommes et des dieux. C'est une formule. Alors, Héraclite, il a écrit la guerre et le père. Donc, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. c'est quelque chose de supérieur et qui a fait des dieux et la distinction et le fait qu'il y ait des hommes. Puis ensuite, il y a une deuxième partie de cette explicitation qui montre que la guerre a fait, alors, en sévissant, des hommes libres et des esclaves. Ce qui est, en nos sens, aussi déjà vrai pour les dieux. Les titans sont enchaînés après la victoire des Olympiens. Chez les hommes, ça se passe comme ça. Je vais dire, ou bien on a gagné ou bien on a été fait esclaves. Et ça, c'est l'effet de la guerre. Alors, maintenant, on pourrait commencer à réfléchir à partir de ce que je dis là, qui est une explicitation première, quelle est la définition contradictoire qu'il a pu donner de cette puissance suprême qui n'est pas un principe, c'est un fait. Qui aurait été lu s'il n'y avait pas eu guerre ? Héraclès le savait. Tous, ils le savaient. Le destin est cruel. Mon père me lança dans la bataille avant que je sache me battre. Quand j'eus tué mon premier homme, il me dit voilà, tu sais tout. Je l'ai haï pour cela. Mais aujourd'hui, je comprends la leçon. Homme ou femme, nul ne peut prétendre à trop de beauté ou de pouvoir sans avoir à le payer d'un désastre. mais les dieux se rient de ceux qui visent trop haut. Ils écrasent au moindre caprice que nous avons bâti. La gloire qu'ils nous avaient accordé, ils la reprennent. Nous sommes leurs esclaves. Héraclite dit que la guerre a montré qui étaient les hommes et qui étaient les dieux, qui étaient les dieux et qui étaient les hommes, mais qu'il a fait les uns esclaves et les autres libres. Alors, il est clair qu'il me paraît clair en tous les cas que si c'est la guerre qui fait de certains hommes des esclaves et d'autres des hommes libres, le minimum que ça signifie est que ça n'est pas naturel. C'est-à-dire que ça n'est pas une distinction qui est dans l'ordre des choses. Elle est le résultat d'une action bien particulière qui s'appelle la guerre et il n'est pas du tout sûr que cela soit si positif que ça. Et on doit se demander si cette distinction entre les esclaves et les hommes libres est le fait de la guerre, quelle est la relation avec la distinction entre les dieux et les hommes ? Est-ce que cette relation entre les dieux et les hommes est-elle aussi peut-être moins naturelle que celle que l'on pense ? Quelle est l'analogie qui existe entre les deux niveaux ? Alors évidemment, pour aller plus loin, il faut prendre des décisions interprétatives ou des décisions sur la manière dont Héraclite écrit, puisqu'aussi bien Héraclite écrit énigmatiquement et donc il n'est pas toujours facile de résister à la tentation de dire que l'on a compris le sens de l'énigme. D'ailleurs, tous les interprètes d'Héraclite en général se précipitent sur la solution. Encore faut-il reconnaître qu'il y a une énigme ou comme le dirait Bollac, énigmatisation. Que dois-je faire ? Tenter de fuir, peut-être, mais tu ne saurais où aller. Combattre ? Tu n'en aurais pas la force. Te tuer ? Tu n'en aurais pas le courage. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre celui qui te portera l'ultime coup, qui te plongera dans le néant. Arafatus, Théoi, Timosi, et Anthropoi. Aux morts d'Ares rendent honneur les dieux et les hommes. Il était écrit que notre sang devrait baigner cette terre. Ou le mien, ou le tien. Je souhaiterais que ce soit le mien si la paix était à ce prix. Mais tant que tu vivras, il y aura toujours la guerre. C'est au dieu de décider. Souvent, elle qui part pour éviter le combat et le bruit des traits est frappée dans sa maison par une mort fatale. Celui-là n'excite parmi le peuple aucune affection, aucun regret. Mais l'autre, petit et grand le pleure s'il vient à périr. Car la nation toute entière déplore la mort d'un vaillant guerrier et s'il vit, on l'estime autant que les demi-dieux. Il est comme un rempart aux yeux de ses concitoyens. À lui seul, il est aussi utile que beaucoup d'autres en sont. Héraclite a-t-il fait la guerre contre les Mèdes ? Et s'est-il comporté en héros ? Ou bien a-t-il plutôt collaboré avec l'occupant Perse ? Le roi Darius ne lui a-t-il pas écrit une lettre pour l'inviter en son palais comme le prétend Diogène Laherse ? En tout cas, Hermodore, l'ami d'Héraclite, a lui été condamné à l'exil peut-être bien pour avoir médisé, comme on disait alors. Une sentence qui n'a pas eu l'heure de plaire à notre auteur. Il est juste que les Éphésiens soient mis à mort, tous, à leur majorité, et qu'aux enfants ils laissent la cité. Eux qui disaient, en chassant Hermodore, l'homme le plus utile qu'ils avaient, de nous, pas un ne sera à lui seul utile si l'on est tel, que ce soit ailleurs et avec d'autres. Les Éphésiens feraient bien de se pendre tous ensemble et d'abandonner leur ville à des marmots. Eux qui ont exilé mon amant, Hermodore, l'homme le plus précieux d'entre eux, en disant que personne ne se distingue parmi nous s'il s'en trouve un qui l'aille vivre ailleurs et parmi d'autres. Salut. L'exil forcé de l'amant d'Héraclite ne doit pas nous faire oublier que l'amour et la guerre font souvent bon ménage. L'amour entre hommes s'entend, car quand les fantassins sont au combat, les femmes sont privées des douces extravagances comme les appelaient Aristophane. Il ne nous reste pas une ombre de plaisir. Depuis des mois, je n'ai pas même vu le moindre instrument propre à adoucir nos regrets, se plaint ainsi la belle Lysistrata. En revanche, les hommes s'entendent parfois comme larrons en foire dans les campements militaires, à l'instar des soldats du Hieros Locos, le bataillon sacré de Thèbes, composé selon Plutarque, de 150 pères d'amants. Et qui sait si, alors que les Perses occupent la cité, les leçons dispensées par Héraclite aux enfants d'Éphèse ne portaient pas sur l'harmonie conflictuelle d'Héros et Polémos. Maître ? Oui ? Maître ? Eh bien, parle, je t'écoute. Pourquoi les Perses ont-ils si cru ? Ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui, mais je t'accorde que les barbares de Lorient sont connus pour leur férocité et je voudrais qu'ils sont esclaves de leur sens. L'excès en tout est cause de la ruine de l'homme, sache-le. C'est pourquoi nous, les Grecs, sommes supérieurs. Nous maîtrisons nos sens en nous efforçant à la modération. Espérons-le. Oui, mais la conduite d'Achille à Troyes, maître, ne peut-on dire qu'elle est excessive ? Ah, Achille manque tout simplement de retenue. Il domine les autres hommes de la tête et des épaules de sorte qu'en se retirant de la bataille, fou de colère, il cause la mort de son amant, Patroc, et fait courir un grave danger à sa propre armée. Achille n'obéit qu'un terrible égoïsme. Alors dirais-tu que l'amour entre Achille et Patroc les a corrompus, maître ? Quand deux hommes ne font que céder à une passion sensuelle, cela ne sert en rien, rien. L'excellence qu'est en chacun de nous. Comme tous les autres excès, Cassandre. La jalousie, par exemple. Mais quand l'amour de deux hommes leur fait échanger savoir et vertu comme autant de preuves d'amitié, voilà qui est pur et excellent. Quand l'émulation les pousse tous deux à se surpasser, voilà l'amour entre hommes qui sait bâtir de grandes cités et nous élever bien au-dessus de la mare aux grenouilles. Dieu mais il chante justement comme mêlé aux fumées. Il reçoit un nom suivant le goût de chacun. Alors d'abord, il y a une série de contraires. Il y a des opposés, inatteignables, une tension. Ça oui, l'arc est toujours tendu. Jean Bollac. Donc, quels sont les points extrêmes ? Ce sont les pôles, les points culminants. Alors comment est-ce qu'un dieu permet d'embrasser les extrêmes ? À mesure donc qu'il s'émêle à toutes ces nuances aromatiques, eh bien, il reçoit un nom, c'est dieu. Tout porte toujours sur le langage qui est ce que chacun perçoit et désigne. Et là, il y a une chose très importante pour Héraclite, c'est que c'est le nom Onoma. Qu'est-ce qu'il est le dieu ? Ce que chacun nomme. Zeus, roi de tous les dieux de la Grèce, écrit dans les cendres afin que je puisse lire l'avenir. Je vois un grand arbre. aux confins du monde. L'heure n'est pas aux devinettes ou aux mystères. Parle-moi de ce soir. Ce soir, tu vaincras. Dans les limites de la réflexion sur le langage, il y a quelque chose qui peut essayer de saisir ce qu'on fait quand on parle de guerre, n'est-ce pas ? Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que situer une condition sans laquelle il n'y aurait rien. On ne peut pas dire qu'il y a un principe ou quelque chose qui nous gouverne. On peut simplement dire que même la différence entre homme et dieu ne peut pas être pensée sans qu'il y ait conflit, quelque chose de conflictuel, quelque chose d'antérieur. Ça ne signifie pas qu'on fasse de polémos une puissance quelconque. Il était simplement là. C'est ça la condition sine qua non de tout ce qui est et qui s'arrache. Comme lorsqu'il énumère dans ce fragment les contraires, eh bien, l'hiver s'arrache à l'été. Jamais il n'y a composition. Il n'y a pas de synthèse. Les antithèses ne sont pas unies par une synthèse. Vous êtes là et donc, étant là, vous n'êtes pas là-bas. Si on sait quelque chose d'Héraclite, c'est que c'est le penseur des contraires. André Lacks. De l'unité des contraires, même. Il y a le fait que la guerre n'est pas la guerre chez Héraclite. C'est-à-dire que, nécessairement, que la guerre est aussi la paix. Alors là, on se trouve naturellement à la croisée de chemins interprétatifs puisqu'on peut se décider pour la guerre ou on peut se décider pour les contraires, pour l'identité des contraires. Et alors, naturellement, se pose la question de savoir que peut signifier la phrase ou l'équivalence de la paix et de la guerre. Là non plus, je n'ai pas de réponse, mais il me semble que la question mérite au moins d'être posée. Et en tous les cas, elle est d'autant plus importante qu'elle tend à relativiser, disons, cette lecture guerrière. Telle est la volonté de Zeus ? Ce n'est pas la volonté de Zeus, c'est la tienne. Zeus t'a donné un royaume. Le reste sera ton heure. Pourquoi Zeus m'a-t-il poussé à tuer cet être ? Zeus n'incite pas les hommes à faire ce que tu as fait, mais il les laisse faire, ces choses, de telle sorte que les dieux puissent les juger et que les hommes apprennent à se connaître. Si on regarde jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, satiété fin, si on prend une interprétation réaliste, le fait qu'il y ait la guerre est en même temps un facteur de paix. On peut donner mille interprétations de ça. Ce n'est même pas très difficile. On peut dire qu'il y a l'équilibre des puissances, on peut dire que la politique est la guerre conduite par d'autres moyens, on peut inventer encore une fois des scénarios qui permettent de trouver une relation intelligible entre la guerre et la paix. tout cela Héraclite ne le dit pas. Et c'est très important s'agissant d'Héraclite qu'il ne le dise pas ou qu'il ne dise pas. Et c'est très important aussi que les lecteurs et interprètes résistent à l'envie puissante et à la démangénison qui consiste à vouloir le dire à sa place. Il est clair que c'est très facilement idéologisable et que ça a été, on s'explique pourquoi ça a été idéologisé. Ce fragment a pu servir dans l'entre-deux-guerres de... Comme ça, c'était comme un drapeau à la fois pour l'interprétation de la pensée d'Héraclite mais aussi pour la pensée des présocratiques en général qui était fondée sur l'héritage de Nietzsche. Et on a beaucoup de mal à ne pas lire Héraclite à la lumière de Nietzsche. J'insiste sur ce point parce que cette influence est très, très diffuse. Elle est connue naturellement surtout des spécialistes mais peut-être les non-spécialistes ne se rendent pas compte à quel point le Nietzscheanisme comme philosophie a été influent dans la lecture que le XXe siècle, en particulier en Allemagne, cette influence a été déterminante, n'est-ce pas, et grande. parmi nous, certains, et peut-être moi-même, ne verrons pas le soleil se coucher sur ces montagnes ce soir. Mais je ne vous dirai qu'une chose, une chose que savent tous les guerriers depuis l'aube des temps, dominez votre peur et je vous promets que vous serez plus forts que la mort. pour l'honneur, la liberté et la gloire de la Grèce. Et savez-vous ce qu'est pour moi le monde ? Ce monde est un monstre de force sans commencement et sans fin. Que Dieu soit avec nous ! Force partout, il est jeu des forces et onde des forces, à la fois un et multiple, s'accumulant ici tandis qu'il se réduit là-bas. Une mer de force agitée dont il est la propre tempête, se transformant éternellement dans un éternel va-et-vient avec d'énormes années de retour. Allant du plus calme, du plus rigide, du plus froid, au plus ardent, au plus sauvage, au plus contradictoire. Ce monde qui est le monde tel que je le conçois, ce monde dionysien de l'éternelle création de soi-même, de l'éternelle destruction de soi-même, ce monde mystérieux des voluptés doubles qui donc a l'esprit assez lucide pour le contempler sans désirer être aveugle. Savez-vous maintenant ce qu'est pour moi le monde et ce que je veux lorsque je veux ce monde. À la lumière de Nietzsche, la guerre détermine, en effet, les hommes libres et les esclaves. Mais naturellement, quand on dit homme libre, quand on vient d'Héraclite, a une autre résonance que quand on vient peut-être d'ailleurs. je veux dire, Héraclite était celui des philosophes présocratiques avec lequel Nietzsche s'était senti le plus d'affinité et certainement l'aspect de la violence, de la puissance, de l'antidémocratisme qu'on lui prête volontiers, par où il contraste, par exemple, avec un penseur comme Empédocle, qui est un autre penseur de la discorde ou de la guerre. Héraclite, à part du reste des hommes, Héraclite contre, Héraclite patriote, il y a un fragment, il faut défendre la loi plus que les murs de la cité. Il y a tout cet aspect qui a beaucoup, beaucoup marqué Nietzsche et à travers Nietzsche, tous ces lecteurs qui ont été nombreux. C'est pour ça que je suis d'une très grande prudence vis-à-vis de ce fragment en particulier. On ne peut pas nier que Héraclite l'ait dit, mais comme j'ai essayé de le suggérer, il peut y avoir des problèmes d'interprétation avant que toute interprétation commence, pour ainsi dire. Les problèmes d'interprétation de la pensée d'Héraclite ont fait le jeu des militants de tous bords, désireux de compter dans leur rang la figure du fulgurant présocratique. Avant de servir au noir dessin des nazis, en janvier 1918, Héraclite se retrouve ainsi enrôlée dans l'armée rouge, comme en témoigne le journal bolchevique Isvestia. La guerre est le père de toute chose, c'est par la guerre que passe elle aussi la route qui mène au socialisme. Chez Marx, Engels, dans la tradition, dans ce qu'on appelle la vulgate marxiste, c'est-à-dire même des auteurs comme Georges Politzer, principe élémentaire de philosophie, qui a eu ses heures de gloire. Ce livre, dans les mains des ouvriers qui s'instruisaient, des étudiants communisants ou marxisants des années 40, 50, 60, Jean Salem, chez tous, y compris, bien sûr, chez Lénine, notamment chez Lénine, on est assez fasciné par cette figure de celui qui plaçait le polémos, le conflit au cœur de toute chose. Alors, là, par exemple, j'ai pris dans ma bibliothèque, vous voyez, un ouvrage de l'époque où, autour du grand parti de la classe ouvrière, il y avait des foules et des foules de gens qui voulaient s'instruire, et Georges Cognot, qui était professeur de lettres classiques dans le civil, mais surtout militant communiste dans l'appareil, avait publié un petit livre qui s'appelait Le matérialisme gréco-romain où on serait fort étonné aujourd'hui puisque Héraclite, c'est l'interprétation heideguérienne d'Héraclite, c'est une sorte de spéculatif très obscur, en tout cas dans un certain monde académique, on serait très étonné de voir que dans Le matérialisme gréco-romain, la dialectique d'Héraclite a toute sa place, on la loue pour le fait qu'elle a mis au premier plan l'unité des contraires, Héraclite, écrivait Cognot, combat toutes les formes de la religion, de l'adoration des images qui équivaut selon lui à dialoguer avec les murailles des édifices, il combat les sacrifices expiatoires, etc. Thème connu, mais c'est moins connu ce succès que ça a eu dans un certain secteur du mouvement ouvrier cultivé dans sa plus grande époque. Et là, j'ai un bouquin russe, vous voyez, d'un certain Dinik qui date de 1955, Moscou, « Materialisti drievni grietsi », les matérialistes de l'ancienne Grèce, ils ne sont pas dix ou quinze, ce n'est pas tous les présocratiques généreusement enrôlés dans une sorte de matérialisme précurseur, ce sont des recueils, « Géraclita, Démocrita et Épicura ». Donc, nous avons Démocrite et Épicure, les deux papes incontestables du matérialisme ancien, atomistes, qui disent que tout l'univers est fait d'atomes et de vides, et Héraclite, qui sont une sorte de triptyque, en tout cas dans cette présentation, qui veut nous faire voir à Moscou en 1955 « L'essentiel, selon l'auteur, du matérialisme ancien ». Donc, captation par récupération, assimilation, on appelle ça comme on veut, ou reconnaissance de choses qui véritablement ont un rapport avec le marxisme, oui, c'est une grande classique dans la vulgate marxiste. J'ai oublié de parler des opuscules sur la contradiction de Mao Tse-Tung. Tout le monde doit savoir qu'il y a évidemment un rapport. Je crois que c'est quand même des histoires qui concernent surtout ma génération. Les professionnels de la profession du marxisme-léninisme, si c'est une profession, savent que Lénine, dans ses textes philosophiques, parle de la lutte des contraires comme ce qui est le plus intime, essentiel à tout développement dans la nature. Je lis par exemple dans les cahiers sur la dialectique de Hegel l'identité des contraires et la reconnaissance, écrit Lénine, des tendances contradictoires s'excluant mutuellement opposées dans tous les phénomènes. Le dédoublement de ce qui est un et la connaissance de ces parties contradictoires constitue le fond, une des essences, une des particularités, ou très principaux, sinon le principal, de la dialectique. La justesse de la dialectique en cette matière doit être vérifiée par l'histoire des sciences. en mathématiques, le plus et le moins, différentielle et intégrale, en mécanique, action et réaction, en physique, électricité positive et négative, en chimie, union et dissociation des atomes. Dans la science sociale, lutte des classes. L'identité des contraires reconnaît des tendances contradictoires, opposées et s'excluant mutuellement dans tous les phénomènes et processus de la nature et de l'esprit et de la société dans ce nombre. Pour concevoir tous les processus du monde en leur autodynamique, en leur développement spontané, en leur réalité vivante, il faut les concevoir en tant qu'unité des contraires. Le développement et la lutte des contraires. Bref, Lénine lit entre autres et critique la plume à la main à l'occasion de la lecture de Hegel le livre que Ferdinand Lassalle, socialiste qui a eu maille à partir mais qui a eu aussi des liens très amicaux pendant un très longtemps avec Marx, socialiste qui avait étudié la philosophie, qui avait écrit un livre qui s'appelait La philosophie d'Héraclite l'obscur et Lénine ne cesse de dire finalement il nous fait du Hegel ce Lassalle, c'est un livre hegelien incontestablement le livre de Lassalle, il nous fait du Hegel avec Héraclite, il enlève tout le sel plus que tendanciellement matérialiste de la philosophie d'Héraclite. Bref, Lénine essaie vraiment d'annexer, de revendiquer un Héraclite qui ne soit pas lu avec des lunettes déformantes comme un dialecticien assimilable par les jeunes hégéliens, les spéculateurs que sont les élèves de Hegel même engagés à gauche à l'époque en Allemagne. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en effet, ce qui gêne les commentateurs d'Héraclite, ce n'est pas seulement l'obscurité de ces formules. Obscurité pourtant qui les mène au délire, eux qui ignorent la valeur d'une image. Ce qui gêne les commentateurs, c'est le devenir de ces formules. Ils voudraient les fixer et voici qu'elles s'échappent, qu'elles se transforment, qu'elles donnent naissance à des idéologies qui ne sont pas purement héracliciennes. Les universitaires ne peuvent admettre cela. La vie des idées les choque absolument, comme celle de leurs élèves. Il faut à tout prix empêcher les collégiens d'aller au bordel. Ce n'est pas que toutes les filiations de la pensée d'Héraclite soient également condamnables. Mais il y en a de trop subversives. Le destin singulier d'Héraclite, c'est que... En effet, c'est un philosophe dont l'histoire se confond avec les lectures qui en ont été données. Et d'une certaine manière, c'est le lot un peu commun de tous les penseurs. Mais Héraclite représente un cas exceptionnel de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il existe un Héraclite aristotélicien, un Héraclite platonicien, un Héraclite sceptique, un Héraclite stoïcien, avant même Nietzsche. C'est-à-dire que c'était comme si la position philosophique d'Héraclite était difficile à saisir véritablement. Il est tout à fait possible qu'Héraclite n'ait pas voulu qu'il puisse être enfermé dans une position philosophique déterminée. Si c'est le cas, il a à la fois bien et mal réussi. C'est le cas.